Aujourd'hui je veux vous inviter à toujours manger à la table du roi, toujours manger à la table de notre Seigneur. Amen. Vous connaissez Mephibosheth ou Jonathan ? Pour la petite histoire, Mephibosheth c'est qui ? Mephibosheth c'est le fils de Jonathan. Jonathan c'était le meilleur ami à David. Amen. Mephibosheth, il a un nom un peu mis à prononcer. Mais il faut savoir qu'avant les rois se succédaient, ils n'étaient pas forcément de la même famille et souvent pour accéder au trône c'était une guerre sanglante. Tu devais éliminer toute la famille, toutes les générations pour pouvoir t'asseoir sur le trône. Je ne sais pas si vous avez déjà regardé les game of trône et tout, mais il suffit qu'il y ait un héritier, qu'il soit bébé, pas bébé, qu'il soit à l'autre bout du monde, mais qu'il existe. Il pourra venir un jour prétendre au trône. Amen. Donc quand David s'est assis sur le trône, ce qui s'est passé, c'est que la nourrice de Mephibosheth, la nourrice du fils de Jonathan, qui était son meilleur ami, elle a eu peur. Elle a eu peur, elle a dit, il faut que je prenne ce petit enfant et que je fure avec lui. Parce que sinon, le prochain roi qui va arriver, il va le tuer. Du coup, elle a pris ce petit enfant, elle a couru, elle a couru, elle a couru pour fuir et elle a fait courir. Elle a fait tomber Mephibosheth et Mephibosheth, il a eu un handicap à vie, c'est-à-dire depuis qu'il est bébé, il boite. Depuis qu'il est bébé, il boite et il devait se cacher. Il devait se cacher. Et David, justement, il dit, mais est-ce qu'il reste quelqu'un de la famille de Jonathan ? Malgré tout ce que Samuel a fait à David, il a essayé de le tuer, je ne sais pas combien de fois. Mais David n'a jamais voulu mettre la main sur Samuel. Pourquoi ? Parce qu'il sait, puisque David marche avec le Seigneur, il sait qu'un roi de l'Éternel, puisque c'est quand même l'Éternel qui a un roi en Samuel, il ne peut pas le toucher. Donc c'est pour ça qu'il n'a jamais voulu tuer Samuel, même si Samuel n'a fait que ça pendant sept ans, je crois. Amen. Par contre, il se souvient toujours de l'amour qu'il avait pour Jonathan, Jonathan le fils de Samuel. Et donc du coup, il cherchait quelqu'un de cette famille pour leur faire du bien. Et ça déjà, c'était une réaction qui, ça n'arrive jamais. Normalement, t'élimines tout le monde, t'élimines tout le reste. Mais lui, il s'est souvenu de son ami, il a dit, si je trouve quelqu'un de la famille de Jonathan, je vais lui faire du bien. Donc c'est pour ça, là, il a appelé Méphi Borchette. Il a dit, viens. Méphi Borchette se présente, il a dit, ton service est arrivé là. Et il lui dit, ne crains pas, je ne vais pas te faire du bien. Parce que normalement, si ton père était roi ou ton grand-père était roi, et le nouveau roi t'invite, en même temps, c'est pour le bien. C'est sûr. C'est pour ça qu'il a dit, ne crains pas. Parce que normalement, quand t'invites comme ça, c'est pour ta mort et puis c'est clair comme de l'eau de roche. Il dit, ne crains pas. Je vais te faire du bien à cause de Jonathan ton père, pas à cause de sa huile. À cause de Jonathan ton père, je te rendrai toutes les terres de sa huile et tu mangeras toujours à ma table. Vous voyez, là c'est encore, le Seigneur a dit, ça c'est ce que je veux pour tous mes enfants. C'est vraiment ce qu'il veut pour nous. Il veut qu'on ne crains pas. Il veut nous faire du bien à cause d'Abraham. Il veut nous plaignir en nous donnant toutes les terres, en nous donnant tout ce dont on a besoin. Et il veut qu'on mange toujours à sa huile. Ça c'est ce que le Seigneur a pour nous. Ça c'est la promesse que le Seigneur a pour nous. Ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est que notre vie, elle ressemble à celle de mes filles bochettes. Elle a mal commencé. Elle a mal commencé. C'est pour ça que nous avons toutes ces blessures. C'est pour ça que nous avons à chaque fois dévié, pris la route de Saint-Germain. Amen. Mais un jour, on est devenu boiteux. Quelqu'un qui est boiteux, c'est quelqu'un qui ne marche pas droit. Tu vas dire, toi tu marches droit avec le Seigneur ? T'es toujours droit ? Non. Non. Il y a des jours, tu fais. Il y a des jours, tu ne fais pas. Il y a des jours, c'est compromis. Il y a des jours, tu acceptes. Donc on est comme mes filles bochettes. Vraiment. Notre vie, elle a mal commencé parce que pour la plupart, notre vie, elle a commencé sans Dieu. Notre vie, elle a commencé sans Dieu et un jour, vraiment, on l'a acceptée. Et on est boiteux. On est boiteux parce qu'on a du mal à marcher droit. On est vraiment boiteux de naissance. C'est vraiment de naissance. Depuis la chute de l'homme, on est vraiment boiteux. Et David, il a invité. C'est David qui a appelé mes filles bochettes. Le Seigneur fait la même chose dans notre vie. Il nous appelle. Il nous appelle. Moi, il m'a appelé des années avant que je dise oui, Seigneur, me voici. Là encore, il a appelé direct. Mais pour la plupart, on t'a appelé, on t'a appelé. On doit jeûner, payer, payer juste pour que tu viennes à la nuit. Vous voyez ? Il a invité. Le Seigneur, il t'a invité. Et David a invité mes filles bochettes. Mes filles bochettes ont été terrorisés. Il était terrorisé. Pour lui, c'était le jour où il allait se présenter devant le trône-là. C'est le jour où il allait mourir. C'est le jour où il avait signé son arrêt de mort. Il avait signé son arrêt de mort. Mais David, il a dit, moi, je me souviens de Jonathan. C'est la même chose pour nous. Quand on nous invite, le Seigneur ne regarde pas à Sheila, qu'est-ce qu'elle était. Et Sheila, qu'est-ce qu'il a fait ? En fait, il se souvient d'Abraham. Il se souvient d'Abraham. À cause de l'alliance entre David et Jonathan. À cause de l'alliance entre Dieu et Abraham. C'est pour ça que nous sommes invités. Et c'est pour ça que, quand on passe devant le trône, au lieu d'avoir un fugement, arrêt de mort. Au contraire. Au contraire. Le Seigneur veut nous faire du bien. Au contraire, le Seigneur nous invite à sa table. Au contraire, le Seigneur transforme notre vie. David, dans ce passage, il représente Jésus. Il ne regarde pas comment tu es. Est-ce que tu es boiteux ? Non. Il se souvient de l'alliance. Il se souvient de l'alliance. Et peu importe si tu es boiteux. Peu importe si tu es rempli de péché. C'est maintenant qu'il dit venez comme vous êtes. Mais en vérité, c'est que le Seigneur nous dit venez comme vous êtes. Venez comme vous êtes. On ne t'a pas demandé d'arrêter tous tes péchés avant de venir avec le Seigneur. Viens d'abord. Viens d'abord. Après, on va travailler ensemble. Tu vas t'aider. Tu vas arrêter. Tu vas éliminer. Tu vas t'améliorer. Amen. Oui. C'est à l'heure d'avoir fini tous tes péchés. Je n'ai plus être boiteux avant d'aller voir le Seigneur. Tu peux rester là. Tout seul, de toute façon, tu n'y arriveras pas. Tout seul, tu ne pourras pas. Tu as besoin de lui pour être transformé. Tu as besoin d'être à sa table. Tu as besoin de passer devant lui, de répondre à l'invitation. Mais c'est cette invitation qui n'est pas obligatoire. Là, il n'y avait pas le choix. Mais dans notre vie, à nous, on t'appelle. Des fois, tu viens. Des fois, tu ne viens pas. Combien le Seigneur a appelé, ils ne sont jamais venus. Combien ? Vous gardez dans votre travail. Avec qui vous marchez ? Qui a répondu à l'appel ? Un jour, j'étais dans le métro. J'étais dans le métro. Je faisais ma prière en disant dans le métro. Le Seigneur m'a dit, tu vois, dans ce wagon, il n'y a que toi qui me connais. C'est triste. C'est triste. Et puis du coup, j'ai fait ça. J'ai regardé tout le monde qui a dit, c'était la défense. C'était la défense. Blanquer. Ah ouais. Ce n'est pas faute d'avoir appelé. On est tellement dans la distraction. La vie, elle va tellement fou. Combien d'entre nous ? Combien d'entre nous ? Et pourtant, quand il t'invite, il a dit, ne crains pas, je veux te faire du bien. Et le Seigneur veut nous faire du bien. Ta vie avec lui, elle sera toujours meilleure que ta vie sans lui. Mais ça, c'est clair, clair, net. Mais nous, on n'arrive pas à entendre. Il y a des jours, on capte. Il y a des jours, on capte pas ça. Mais je répète, ta vie avec le Seigneur, elle sera toujours meilleure que ta vie sans le Seigneur. Parce que lui, il veut te faire du bien. Et le bien qu'il veut te faire, c'est un bien que toi-même, tu n'as pas imaginé. Nous, on a des plans, nos projets, en réalité, ils sont nets, ils sont nuls. Nos projets, là, on dit, on voit grand. En fait, on voit pas grand. On voit pas grand. On voit pas grand. Mais oui, nos pensées ne sont pas ses pensées. Voilà, c'est ça. On voit pas grand. Mais il veut nous faire du bien. Et il lui dit, je te rendrai toutes les terres. Toutes les terres de sa lune. Donc, s'il nous rend toutes les terres d'Abraham. Vous vous souvenez de la promesse qu'il avait donnée à Abraham ? Il dit, regarde les étoiles. Si tu peux les compter. Regarde le sable, si tu peux les compter. Tu es le père des nations. Et il dit, je te donnerai ça. Ça veut dire, ça, c'est la promesse que le Seigneur nous a formée. Tout ce qu'il a dit à Abraham, là, dans les étoiles, ou les grains de sable, c'est la même chose qu'il veut. Il nous aime tellement qu'il veut nous donner la même chose. On ne peut pas la compter. On ne peut pas la compter. On a besoin de lui. Accroche-toi à ce Dieu-là. Accroche-toi à ce Dieu-là. Parce que les bénédictions qu'il a pour toi, tu ne peux pas les compter. Il a dit, je te rendrai les terres. C'est comme nous, il nous disait, je te rendrai les terres d'Abraham. Je te rendrai tout ça, mais tu ne peux même pas les compter. Amen. Et il dit surtout, tu mangeras tous les jours à ma table. C'est ce qui m'intéresse aujourd'hui. La table, dans la parole, ça signifie la communion. La communion, la cohésion, la paix. Et surtout, ça signifie la bénédiction. Ça signifie la bénédiction. David, il a dit à mes filles Bochet, tous les jours, tu mangeras à ma table. Normalement, l'invitation seule, c'était un arrêt de mort. Mais là, on passe d'une invitation, qui était censée être un arrêt de mort, à n'ai pas peur. Je me souviens de ton père. Je te donne toutes les terres. Et si ça est le terroir, ce n'est pas une petite terre, j'imagine. Je te donne toutes les terres. Et tous les jours, tu manges à la table. Tu mangeras à ma table. Et c'est la même promise que le Seigneur a prédit. Tous les jours, il veut qu'on mange à sa table. Tous les jours. Mais à partir de quand ? De maintenant, jusqu'à quand ? L'éternité. Jusqu'à l'éternité. Tout le monde connaît le verset, Matthieu 28, 19, qui nous dit. Elle est faite de toutes les nations des principes. En les bâtissant au nom du Père et du Saint, du Saint-Esprit. Enseignez-leur tout ce que je vous ai appris. Et ce que je vous ai fait avec vous, tous les jours et jusqu'à la fin. Ça veut dire que la promesse, elle ne s'arrête pas là. Mais Jibochette, il a peut-être mangé à la table de David tous les jours pendant sa vie. Mais nous, la promesse, elle est encore plus glorieuse. La promesse, elle est encore plus grande. Parce que c'est aujourd'hui, jusqu'à la fin. Jusqu'à l'éternité. Même dans l'article en chambre de Dieu. Là-bas encore, tu mangeras avec lui. Là-bas encore, tu seras à sa table. C'est comme si tu connais le genre de l'âme de l'âme du poulet et tout. C'est pas ça. La promesse, elle est dure. Amen. Mais Jibochette, oui, il est arrivé tout tremblant. Parce qu'il avait conscience qu'il n'était pas digne. C'est pour ça qu'il dit, mais comment tu peux regarder un chien comme moi ? Lui-même, il se qualifie de chien. Il se qualifie de chien. Les juifs, pour dire qu'une race inférieure ou quelqu'un d'incérieure, ils aiment bien emprunter le nom chien. Et donc, il dit, mais comment ? Parce que nous sommes pareils. Face à Jésus, nous sommes indignes. Face à Jésus, nous savons que nous ne sommes pas dignes. On a notre péché. On a conscience de tout ça. Mais pourtant, malgré tes péchés, malgré ton indignité, moi, je ne me qualifie pas de chien comme Mécu Béchet. Mais, je sais que je ne suis pas digne. Mais lui, peu importe, il ne regarde pas à ça. L'alliance qu'il a faite avec Abraham suffit. Suffit. Et comme j'ai accepté Jésus, la parole nous dit que tous ceux qui sont en Christ sont descendants d'Abraham et routiers selon la promesse. C'est ce qui est la parole, c'est exactement ça. À partir du moment où j'ai accepté Jésus dans ma vie, c'est là, maintenant, que tu es considéré comme descendant d'Abraham. Donc, toutes les terres, tout ça, c'est pour toi. Héritiers selon la promesse. Amen. Amen. À la table, nous, on est encore plus privilégiés que Mephi-Bochette. Mephi-Bochette, c'était avant Jésus. Avant la croix. Avant la voie de la croix. Donc, à table avec David et tous les autres, si on regardait sur la nappe là, on allait voir qu'il est boiteux. On allait peut-être voir qu'il a un vieux plus petit que l'autre. Mais nous, dans son amour, et comme il y a eu l'œuvre de la croix, tes inférinités, tes blessures, tout ça, il peut les transformer. Tout ça, il peut te guérir. C'est lui qui nous guérit de toutes les inférinités, c'est ce que dit la parole. Parce qu'avec l'œuvre de la croix, il n'y a pas une maladie qui est plus forte que Jésus. Il n'y a pas une infirmité qui est plus forte que Jésus. Il n'y a rien. Ça veut dire que nous, si on regarde bien sur la table, si on marche vraiment avec le Seigneur, si on est vraiment fidèle comme lui est fidèle, à cause de son amour, à cause de sa miséricorde, il peut enlever ce boitement. Il peut nous guérir de tout. Donc, la promesse, elle est encore plus glorieuse que Mephi-Bochette. C'est dommage, parce que nous ne nous rendons pas compte. Nous ne nous rendons pas compte de cette invitation. Amen. Est-ce que vous pouvez prendre la parole à Apocalypse 3, verset 20 ? La table du roi. Apocalypse 3, verset 20. Apocalypse 3, verset 20. Ça va vous parler dès que vous allez voir. Vous y êtes ? Amen. Amen. Voici, je me tiens à la porte et je ne frappe pas. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Amen. Parole du Seigneur. Voici, je me tiens à la porte. Le Seigneur, il est à la porte et c'est lui qui frappe. Papa, tu vas le chercher. C'est lui qui frappe. Si quelqu'un entend, si quelqu'un n'est pas dans la distraction, si quelqu'un n'est pas dans la rébellion, dans le refus, il ouvre la porte. Là, le Seigneur entre pas. Et il t'invite à être autour de la table et à manger avec lui. En fait, le Seigneur nous donne accès à sa table pour que tous les jours, jusqu'à l'éternité, on puisse manger avec lui. On puisse souper avec lui. En fait, on ne comprend pas à quel point nous avons été adoptés. C'est pour ça que la parole dit que ce n'est pas un esprit d'éternité qu'il nous a donné, mais un esprit de force et de puissance par lequel nous pouvons crier. Abba Père, il nous a adoptés. Il a fait de nous des fils et des filles. Il nous a adoptés comme ses propres enfants. C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai demandé, compris pour Joël, compris pour Lydia, compris pour ma mère collègue, pour toutes ces personnes qui se sont fait baptiser. Parce que ces personnes-là, à partir de, depuis hier, elles ont été vraiment adoptées. Elles sont vraiment passées comme filles et filles de roi vivant. Amen. C'est une glorieuse bénédiction. C'est une glorieuse nouvelle. Le Seigneur, il se réjouit quand les enfants viennent, quand les enfants acceptent d'être adoptés. Il n'attend que ça parce qu'il est devant la porte et il frappe. Il frappe et il dit, ouvre-moi la porte. Je suis là pour toi. Ouvre-moi la porte. J'ai envie de te faire du bien. Ouvre-moi la porte. J'ai envie de te rendre toutes les terres d'Abraham. Ouvre-moi la porte. J'ai envie de te souper avec toi. Et toi, tu n'as juste qu'une chose à faire. C'est d'ouvrir cette porte. D'ouvrir cette porte pour que vous puissiez dîner ensemble. La parole, elle nous dit, regarde, hier, j'ai invité mes voisins à venir dîner à la maison. Apéro qui s'est transformé en venez. Je les ai invitées, je les ai invitées pour prier. D'accord. Tous les jours, mes voisins, ils ne viennent pas manger autour de la table. Regardez, qui est à la table tous les jours ? C'est bien la famille. C'est bien qu'on est d'accord avec les fils et les filles. Les autres, quand tu viens de manger, c'est pour tout. Voilà, c'est un workshop, il y a une occasion, voilà. Mais vraiment, à la table, regardez, il n'y a que vos enfants et vous. À la table de tous les jours. Non, tout le monde ne vient pas à la table tous les jours. Tu peux inviter quelqu'un. Mais quand tu dis à quelqu'un, viens et sope avec moi. Quand David dit à mes filles pochettes, et tous les jours tu mangeras à ma table, ça veut dire que je t'adopte, ça veut dire que tu fais partie de la famille. Ça veut dire que tu es mon enfant. Amen. Il n'y a que les enfants qui mangent tous les jours à la table. Et c'est ce que le Seigneur veut. Le Seigneur fait de nous des enfants, mais vraiment des enfants officiels. Des fils et des filles qui tous les jours peuvent manger à la table. Il n'y a que les enfants qui mangent tous les jours à la table. Les autres, ce n'est pas tous les jours à la table. Et c'est pour ça que dans le psaume 28, verset 3, on dit que les fils sont comme des plans d'Olivier autour de la table. Autour de la table. Il y a encore cette notion de table. Il y a encore cette notion de communion. Amen. Le Seigneur nous voit comme ça. Comme des fils et des filles. Comme des plans d'Olivier autour de sa table. Amen. Donc, je me suis pensé qu'il a eu accès à la table de David. Mais nous, on a accès à la table, à la table de roi, parce que nous ne sommes pas n'importe qui. Parce que nous ne sommes pas des visiteurs. Nous ne sommes pas des... Même à l'étranger, quelqu'un qui n'habite pas dans le pays, tu peux l'inviter, il va venir manger une fois. Mais il ne va pas venir manger tous les jours. Tous les jours, il y a toujours les mêmes personnes autour de la table. Tous les jours, il y a toujours ceux qui habitent dans la maison, qui font partie de la maison. Et Jésus, c'est ce que le Seigneur veut pour nous. Dans l'intercession, c'est-à-dire Maman Mati. Maman Mati, l'intercession de mercredi. Nous avons lu ce verset qui dit qu'à ceux qu'il a connus d'avance, il les a également prédestinés. Afin qu'ils aient la même image que Jésus. Et que Jésus-Christ soit le premier-né de beaucoup de frères. Il y a le Seigneur, il y a Dieu, il y a Jésus. Et nous, il veut que nous soyons sur la même position que Jésus. Il veut que nous soyons au mieux niveau Jésus-Christ, c'est notre grand frère. C'est notre grand frère. On a tous le même père. Jésus-Christ, c'est notre grand frère. Et on est tous autour de la table. Amen. Parce que nous ne sommes pas n'importe qui. Et on sait que Jésus-Christ n'est pas n'importe qui. Et là, on te dit que c'est le premier-né de beaucoup de frères. Waouh. Tu as vu la gloire qui a son jeu. C'est la même gloire qui devrait avoir son jeu. Amen. Amen. Et prenez la partie librée à Matthieu 5, dans le juge de Matthieu. C'est très important. Quand tu es autour de la table, il y a un certain comportement à avoir. On a vu qui était autour de la table. On a dit que c'était les enfants. Les parents et les enfants. Autour de la table. Matthieu 5, verset 6. Heureux, ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux, ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Amen. Amen. Heureux, ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Jésus-Christ, il veut nous rassasiés. Je ne veux pas te donner juste un peu comme ça. Tu es calé, là, tu veux tenir cette hauteur. Non. Il veut que tu sois rassasié. Heureux, ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Par qui ? Le Seigneur. Jésus-Christ, il est venu pour nous nourrir. Vous savez, on connaît tous le verset là qui dit ce que le diable est venu faire. Et juste après, il me dit, moi, je suis venu pour me donner la vie et la vie en abondance. Et c'est ça, on parle de rassasiement. Rassasiement, c'est vraiment des calés, calés, quoi, t'as ? Des foules, poules, poules. Et c'est ce qu'il est venu donner. Et c'est pour ça que souvent, on parle de Jésus-Christ, on parle de la parole en termes de nourriture. À la table, il doit y avoir de la nourriture. Il doit y avoir de la nourriture. C'est pour ça qu'on dit Jésus-Christ, la main cachée, c'est ça. Quand on dit le pain de vie, c'est ça. Jésus-Christ, il est venu pour nous nourrir. C'est pour ça qu'il a dit à la Saint-Martin, « Moi, si je te donne de l'eau là, tu seras un oeuf, tu n'auras plus jamais soif. » Ça veut dire que si je te donne de mon oeuf, tu seras rassasié. Si je te donne de ma main, tu seras rassasié. Si je te donne le pain de vie, tu seras rassasié. C'est ça, il est venu pour nous rassasier. Il est venu pour nous nourrir. Mais encore faut-il qu'on ait faim. Encore faut-il qu'on ait soif. Et toi, au début, tu avais faim et soif. Sinon, tu ne serais pas là. Tu étais à la recherche de quelque chose. Tu étais désespéré de quelque chose. Et tu as rencontré le Seigneur et il t'a donné ça. Sinon, tu ne serais pas resté. On connaît l'homme, non ? S'il essaie de faire quelque chose, ça ne marche pas. Il dit « Oh, ciao ! » Tu passes à autre chose. Donc, si tu es resté, c'est qu'il t'a donné quelque chose. J'en suis sûre. Je vais mettre ma main à couper s'il le faut. Sinon, on ne serait pas là. On est comme ça. Mais moi, je dis au Seigneur, moi, Seigneur, je ne peux pas du bénévolat. Si je suis avec toi, si je marche avec toi, si je te sers, et ma vie, elle est comme le païen. Mais j'ai autre chose à faire. Amen. Amen. Je veux qu'il agisse dans ma vie. Je veux le servir, oui, mais je veux qu'il agisse dans ma vie. Sinon, ah non. Je connais le Dieu vivant, le plus fort, le plus puissant, et ça ne change pas ma vie. On est où là ? Ah non. Ah non, 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 non. Mais c'est ça qu'il veut. Lui-même, c'est son plan. Je veux te rafaler. Heureux ceux qui ont pas, ils fassent de justice. Vous serez rassasiés. Oui, c'est son plan. Et moi, je vais être rassasiée. Je ne veux pas être avec le Seigneur et j'ai toujours faim. Je suis désiré. Non. J'attends de lui qu'il étanche ma foi. J'attends de lui qu'il me rassasie et que je n'ai plus faim. Amen. Donc, tu as rencontré le Seigneur. Tu avais faim. Tu étais désespéré. Il t'a donné. Sinon, tu ne serais pas encore là. Oui, mais je ne peux pas après ça. Mais lui, il ne veut pas simplement te donner. Il faut te rassasier. Te donner encore plus. Te donner en abondance. Amen. C'est pour ça qu'on l'appelle Jéhovah Giret. C'est lui la provision. Cette provision, elle n'a pas de faim. C'est lui la source infinie. Il n'y a jamais un moment où il va chercher des éditions. Il va dire, hop. Ah ben, vous allez voir. Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Sa source, elle est inépuisable. Amen. Et je veux dire, c'est quoi le problème avec les chrétiens ? C'est oui, on a rencontré le Seigneur Jésus. Oui, on n'avait pas un histoire. Oui, il nous a nourris. Mais après, on est devenus comme des enfants gâtés. Qui a des enfants ici ? Quand l'enfant ne veut plus monter à la table, qu'est-ce qu'il fait ? Et alors, qu'est-ce qu'il fait d'autre ? Il goûte. Il goûte, il jette. Qu'est-ce qu'il fait avec la nourriture ? Il joue avec, il jette. Il joue avec, il joue avec. Exactement. Il joue avec. Il est assis sur sa chaise à la table. Il veut quitter la table. Tape, oui. Tu lui donnes à manger, il recrarte. Tu prends à manger, lui-même jette. C'est pas ça ? C'est ça. Et bien, c'est ce que nous faisons. C'est ce que nous faisons. On ne veut plus rester autour de cette table. On ne veut plus rester autour de cette table. Toi-même, dans ta table, tu veux venir les étrangers tous les jours. Toi-même, à la table là, tu ne viens pas. Le Seigneur te donne des rendez-vous. Tu sais, les 20 heures, c'est l'heure de dîner. C'est cette terre-là même que tu mets en programme pour être ailleurs. C'est comme ça qu'on fait. Le Seigneur t'a envie de te souper avec toi. Toi, au moment où c'est l'heure, tu ne te préviens même pas. Tu ne te préviens même pas. Tu ne viens pas. Tu vas manger à la table avec d'autres personnes. Comme tu as déjà eu. En fait, je pense qu'on a quand même encore faim, mais on est dans la distraction et on gaspille. Et on gaspille, on gaspille la nourriture. Le Seigneur te donne des bénédictions. Toi-même, ces bénédictions t'en fait un objet de chute. Tu dis, Seigneur, donne-moi un travail. Il te donne un travail. Maintenant que tu as ce travail, tu n'as plus le temps pour le vivre. Ça, c'est du gaspillage. Tu pleures, tu jeûnes. Seigneur, donne-moi un enfant. Le moment qu'un enfant, on ne te voit plus. L'enfant me prend tout mon temps. C'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on fait. En fait, être à la table, des fois, ça ne nous dit plus rien. Ça ne nous dit plus rien. Ça ne nous dit plus rien. On veut qu'il continue à nous nourrir, mais de loin là-bas. Mais être avec lui, en communion avec lui. Passer du temps dans sa présence. Passer du temps en prière au jeune. Même simplement, obéir. Obéir à ce que le Seigneur te demande. Pour que tu ne puisses pas traverser le chemin de Saint-Domingue dont je parlais tout à l'heure. Mais voilà, être dans le chemin droit. Même ça, ça ne te dit plus rien. Les paroles du Seigneur, ça ne te dit plus rien. Ou tu ne veux pas grandir. C'est-à-dire l'enfant, il a maintenant des dents. Il marche, il court, mais il veut toujours du l'air. Tout ce qui est nature solide, ça ne l'intéresse pas. Ça, c'est nous. C'est pour ça que quand il disait, oh, tiens, mais vous, normalement, vous devriez des maîtres. Des maîtres, ça veut dire des docteurs de la parole. De la parole vive. Des docteurs de la loi. Et vous êtes là, ils vous demandaient encore du lait. Ils font ça. On est à la table, mais ça je veux, non, ça je ne veux pas. Les enfants, tu leur présentes des carottes. Ils disent, non, je n'aime pas les carottes. C'est ça. Tu es à la table, le Seigneur te donne un truc. Ce truc-là, ça ne t'intéresse pas. Ce n'est pas ça que tu veux. C'est ça. Et le problème, c'est ça. Normalement, on doit, même dans la table, les maîtres doivent être de plus en plus copieux. Pourquoi tu sois rassasié ? Tu n'as pas toujours mangé des chips. Tu as besoin de repas consistants. Tu as besoin de, voilà. Et c'est que le Seigneur veut, il veut qu'on grandisse. Dans la parole, à partir de trois ans, on dit que c'est, tu es mature. C'est trois ans. C'est pour ça que Jésus, il a eu son ministère trois ans. Quand on parle des animaux, on parle au moins de trois ans. Parce que, spirituellement, on dit que trois ans après, tu es mature. Dix ans, vingt ans, trente ans, c'est toujours le cas. C'est trois ans. Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Et le Seigneur, c'est ce qu'il veut pour nous. Il dit, heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Et moi, je veux vous parler d'une dame dans la Bible. Vous connaissez la femme, la Syrophinicienne, grecque. Syrophinicienne, ça me disait le grec. Elle, elle avait une fille qui était démoniaque. C'est-à-dire, il y avait un démon qui tournait sa fille. Elle est partie voir le Seigneur. Elle lui a dit, le Seigneur Jésus, elle lui a dit, ma fille est malade, je sais que tu peux la guérir. Et le Seigneur, il a regardé. Il lui a dit, mais laisse d'abord les enfants se rassasiés, avant de donner la nourriture aux chiens. Elle, elle répond au Seigneur Jésus, mais les chiens, sur la table, ils prennent la nourriture qui tombe. Les miettes, vous voyez. Et en fait, le Seigneur, c'est ce qui est venu. D'abord, il est venu pour rassasier ses enfants. Et il dit lui-même, laisse d'abord les enfants se rassasier. Si Jésus dit, laisse les enfants se rassasier, est-ce que les enfants se rassasier ? Non, pas encore. Sinon, il ne dirait pas, laisse les enfants se rassasier. Mais nous, on ne veut pas se rassasier, c'est tout, c'est une autre histoire. Voilà. Mais il lui dit, laisse d'abord les enfants se rassasier. Le Seigneur, il est venu pour rassasier ses pauvres. Il est venu pour rassasier ses enfants. Ça, c'était le ministère de Jésus. Et elle, au lieu de se vexer, au lieu de se vexer parce qu'on lui dit, laisse d'abord les enfants se rassasier, il n'est pas bien de donner la nourriture des enfants aux chiens. C'est ce que Jésus lui a dit. Il n'est pas bien de donner la nourriture des enfants aux chiens. En fait, il n'est pas normal de donner la nourriture des enfants de Dieu aux personnes qui ne sont pas en Dieu, en fait. C'est ça que j'ai dit. Et elle, au lieu de se vexer, il dit, mais pourquoi tu me vois comme un chien ? Elle lui dit, mais les chiens, ils prennent la nourriture qui tombe dans les miettes, ils les prennent. Parce que, vous savez, que les miettes de Jésus, ça, ça pouvait l'arrassasier. Elle n'avait même pas besoin de la nourriture, d'avoir la même nourriture. Elle a dit, moi, ce n'est pas grave. Tu dis que je suis un chien, ce n'est pas grave. Les chiens, ils ont le droit aux miettes. Donne-moi les miettes. Vous vous rendez compte ? Elle ne s'est pas vexée. Elle a persévéré. Moi, quelqu'un me dit, hé, c'est toi, oh, tu n'es pas un chien, tu ne verrais pas. Je dis, quoi ? Elle a dit, ce n'est pas grave. Moi, je suis un chien. Ce n'est pas grave. Les chiens, ils ont le droit de ramasser les miettes. Jésus, quand il a eu cette parole, il a dit, hé, une fois comme ça, va, ta fille est guère. Et sa fille est guère. Amen. Amen. Ça, ça veut dire que même les gens qui ne sont pas en Christ, même les gens qui ne sont pas les plans de vie autour de la table, qui ne sont pas les enfants, ils sont violents, ils persévèrent, ils sont fins, ils soif, ils sont désespérés, ils s'attendent au Seigneur, ils ne négligent pas comme nous qu'on néglige. Elle, elle était grecque. C'est comme la prédication de Frère Samuel la dernière fois. Il disait, Jésus, il a dit, il est l'épreuve. Les neufs se sont barrés, il n'y en a qu'un qui est venu et c'était de l'étranger pour dire merci, gloire à Dieu. Vous vous rendez compte? Les neufs juifs, ils ont été guéris, ils se sont... Ils ont été faits à leur vie. Ils ont fait comme nous, ils ont rencontré Jésus, il leur a donné quelque chose, ils ont été guéris et ils se sont barrés. Ils n'ont pas resté pour être assasés. Ils ont pris juste ce qu'ils avaient besoin. Elle, elle a dit, mais moi, parce qu'elle savait, comment quelqu'un qui n'est pas en Christ sait que toi, tes miettes, même tes miettes, elles ne suffisent. Avec tes miettes, ma fille sera guérie. Jésus, il était étonné. Il a dit, je n'ai pas vu une fois comme ça, même en Israël. Va, ta fille, elle est guérie. La violence, elle doit venir de nous, les enfants de Dieu. La violence, elle doit venir de nous qui sont vraiment fils et filles de Dieu. Elle ne doit pas venir des étrangers. Pourquoi la syrophinistienne, elle, elle a dit, moi, ce n'est pas grave, donne-moi les miettes. Je suis un chien, ce n'est pas grave, donne-moi les miettes. C'est l'étranger qui vient, le lépreux, qui dit à Jésus, merci, tu m'as guéri. Les autres, ils s'en foutent. Ils ont mangé ce qu'on lui a donné. Le pain de vie, ils ont été guéris. Ils se sont cassés. C'est comme ça que ça marche. Alors que nous devons être violents. Le roi, l'homme de Dieu, ce sont les violents qui s'en emparent. Et personne d'autre. Si ce n'est pas violent, tu vas avoir des petits trucs. Alors qu'il a tout l'éternité de salut pour toi. Alors qu'il a tout ça pour toi. Et il veut souper avec toi pour l'éternité. Amen. Mais nous, on a trop du mal. On a trop du mal. On a trop du mal. Il y a encore un autre exemple dans la Bible. Vous connaissez le centenier romain. Le centenier, ça veut dire qu'il est chef de centaine. Donc, c'est un roman. Les romains sont les plus gros idolâtres de la terre. Donc, pas du tout des hébreux. Pas du tout des joueurs. Et ils viennent voir Jésus. Il lui dit, mon serviteur est malade. Jésus lui dit, donc, qu'est-ce que tu veux ? Que je vais le guérir ? Il dit, non. Non. Je ne suis pas digne que tu viennes chez nous. Dis seulement un moment. Et mon serviteur sera dégué. Et Jésus, la parole lui dit qu'il était dans l'admiration. Mais Jésus, ce n'est pas lui qui est l'admirable. L'admirable était dans l'admiration. En voyant cet homme qui était complètement d'une autre religion, de notre... Ce n'est même pas une religion. Il faisait du n'importe quoi. Mais il a dit, non, je ne suis pas digne. Seulement ton mot suffit. La sérophinicienne, elle a dit, seulement les mecs me suffit. Lui, il a dit, seulement un mot de ta part et mon serviteur est guéri. Il a dit, va, je ne l'ai jamais vu en Israël une aussi grande fois. Va, ton serviteur est guéri. Il a dit, moi, je ne peux pas t'accueillir. Toi, toi, glorie, comme Dieu, tu peux venir chez moi, ou moi, en Romain. Moi, qui est idolâtre, qui est une dieu, ils ont des multi-dieux. Et Jésus, il était dans l'admiration. Pour que l'admirable soit admiratif, c'est que vraiment, on est là. Vous voyez comment la violence, elle vient des autres. La violence, elle vient des autres. Alors qu'elle doit venir de nous. Alors qu'elle doit venir de nous. Si nous, on avait cette faim, si nous, on avait cette soif, si nous, on était aussi désespérés que vous imaginez ce qu'il aurait fait pour nous, si eux, ils ne sont même pas en Dieu. Et il est béni quand même. Alors les enfants, les officiers, ceux qui sont tous les jours autour de la table, ceux qui sont ces plans de vie autour de la table, ils avaient soif, ils restaient à table, ils se brissaient, ils allaient être rassasés. complètement rassasés. Il ne suffit pas simplement, pour moi, on est passé au stade, on est peu au stade dans Apocalypse 3.20, le Seigneur vient, il frappe à la porte, on l'entend, on l'a déjà fait. Ça, on l'a déjà fait. Maintenant, on est dans la dernière étape, alors je souperai avec lui, et il soupera avec lui. Et je crois que c'est volontairement que dans la parole, il y a ces deux phrases. Il aurait pu être écrit, alors nous souperons. Mais parce que Jésus veut souper avec nous, mais des fois, nous, on ne veut pas. Il faut qu'il y ait ces deux. Vous voyez ce que je veux dire ? Sinon, il remarquait juste, alors nous souperons. Mais c'est, je souperai avec lui, et il soupera avec moi. L'alliance est deux parties. Nous avons chacun une part à faire. Nous avons chacun notre rôle. Et je prie pour que, dans l'Église universelle de Dieu, et que nous, tous ensemble, nous soyons comme, c'est bizarre, mais qu'on limite ces étrangers. qu'on limite ceux qui ont faim et soif de justice. Parce que, la parole, elle me dit qu'ils seront rassasis. Quand Jésus veut souper avec toi, soupe avec nous. Ne te contente pas du premier pain qu'il t'a donné. Ne te contente pas du premier lait que tu as bu. Passe à la nourriture solide. Reste autour de la table. Quand c'est l'heure de souper avec le Seigneur, soupe avec le Seigneur. Tout à l'heure, on a l'intercession, on a prié. Parce qu'on se rend compte que dans l'Église, il y a des jours, l'Église, elle est pleine. Il y a des jours, l'Église, elle est vide. Parce que, les gens, ils viennent quand il y a le pasteur, quand il y a ci, quand il y a... Mais c'est pas ça. Si tu viens pour le pasteur, t'as perdu ta vance. Si tu viens pour moi, t'as perdu ta vance. Viens parce que, peu importe le dimanche, Dieu est mort. Et on a vu tout à l'heure, les mages ont été divinement averties. Dans la présence de Dieu, il se passe toujours quelque chose. Je sais pas pour vous, mais moi j'ai besoin que le Seigneur fasse des choses encore dans ma vie. Pour moi, c'est pas fini. je veux pas me contenter de ce qu'il m'a déjà donné. Je veux plus. Je veux plus. Je veux plus. Dieu est heureuse. Celle qui avait faim et soif de justice, elle a été rasservée. Amen. On va prier.